La réponse est que nous devons nous concentrer sur la croissance, sur l'emploi et le plan en faveur des investissements. Merci Madame la Présidente. Je souhaitais que le Royaume-Uni puisse être dans le Bremain et il est aujourd'hui dans le Brexit. Et je crois que comme institution européenne, notre responsabilité, c'est de traiter cette affaire dans les meilleurs délais et de réduire cette incertitude qui laisse flotter un doute, un flottement qui sape les bases de toute relance du projet européen. C'est l'intérêt des Britanniques, c'est l'intérêt des 27. Je compte sur vous, messieurs les deux présidents, pour qu'il en soit ainsi. Et puis, Président Donald Tusk, Président Jean-Claude Juncker, vous êtes deux des cinq présidents qui avaient rédigé un rapport sur le futur de la zone euro avant le Brexit. J'entends certains dire, après le Brexit, il faudrait éviter d'aggraver les divisions de l'Union européenne et donc on ne peut pas s'occuper en urgence de l'affaire de la zone euro. Si vous ne vous en occupez pas, alors il n'y aura plus d'Europe parce qu'il n'y aura plus ce socle absolu qu'est l'Union économique et monétaire autour de l'euro. J'attends de votre part des propositions rapides pour relancer et mettre en oeuvre les propositions du rapport des cinq présidents dont vous êtes les auteurs. Monsieur Zvere, une minute trente. Mesdames et messieurs, les citoyennes et citoyens du Royaume-Uni ont décidé de nous quitter. La marge était faible, mais ils l'ont fait. Il y a eu des croissances économiques, des réponses directes des marchés. Et je me demande comment réagiront les marchés au moment où ils invoqueront l'art.